Un homme qui vit en Roumanie affirme d'être un vampire. André Babliton affirme que dormir dans un cercueil l'aide à se connecter avec l'âme des morts et déclare qu'il se prend des mesures afin de se nourrir de sang en toute sécurité. Un vampire réel relève qu'il boit régulièrement du sang et dort parfois dans un cercueil après qu'il ait fait un rêve qui a tout changé dans sa vie. André Babliton qui vit en Roumanie pense que les vampires ne se trouvent pas seulement dans les œuvres de fiction mais qu'ils sont réalité parmi nous. Il a dit qu'il dormait parfois dans un cercueil puis voulait se connecter avec les âmes des morts. André Babliton affirme avoir reçu la visite et une mystérieuse silhouette dans son rêve. Un signe de guerre ayant le goût de sang et affirme qu'il a été choisi pour diffuser ce message. Le seigneur vampire qui habite sur les vastes terrains du château de Dracula affirme que cette consommation traditionnelle de sang n'est pas de nature sexuelle et que c'est le véritable vampire. Ne doit pas être confondu avec l'avènement plus moderne du fétichisme pour le sang. Andreas a déclaré « Je garde une distance par rapport à la communauté des vampires ». Nous présentons la tradition de plus de 600 ans. La communauté des vampires modeste est pleine de pratiques sexuelles qui vont à l'encontre de la nature qui existe du moi supérieur au vampire. Le vampire intérieur s'y réalise par la délivrance sexuelle et le fétichisme du sang. Ce n'est pas la mienne. Après cette nuit, j'ai apporté une offrande à l'endroit où il a été tué. Il m'a dit « Tu vas changer tout pour toi ». Et maintenant, il se dirige l'élu du Coran de l'Orto Dracula, un groupe qui prétend entrer force à l'issue d'assassinat de Dracula en 1476. Au lieu de se pencher sur les victimes et de les mordre à la nuque, Andreas explique que le groupe a donné entrer force à l'issue d'assassinat de Dracula en 1476. Au lieu de se pencher sur les victimes et de les mordre à la nuque, Andreas explique que le groupe a donné… A d'honneur qui s'appelle des cirques noirs qui affrontent venteurement leur sang. Si de nombreux sont des lois en terre d'André, il dit qu'ils n'ont jamais eu à les rechercher par lui-même et les laissent seulement venir à lui. Cependant, tout ce que le sexe boit du sang comporte des risques pour leur santé et qu'il doit garder à l'esprit. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo si vous ne voulez pas finir comme lui, devenir un vampire.